Allez, on retrouve à présent notre fleur à nous, c'est Laure. Bonjour Laure. Bonjour tout le monde. Alors, ce coup de cœur conso du jour. Vous pouvez le voir, je suis venue en fait avec mes courses. Oui, plein de sacs, mon petit shopping d'hier. Donc, il y a un problème en général quand on fait le shopping, ce sont les sacs. Généralement, on est chargé comme des bodets. Les sacs, ça nous scie un peu les doigts. Ce n'est pas pratique quand le téléphone sonne. C'est l'enfer pour aller chercher son téléphone au fond de son sac quand on a les mains chargées. Du coup, j'ai désormais la solution pour les virer shopping. C'est ce petit objet. Alors, en fait, ça ressemble un peu à un mousqueton. C'est très pratique, c'est-à-dire que vous glissez vos sacs à l'intérieur. On va faire la démonstration. Vous pouvez en mettre plus ou moins autant qu'on veut. Vous glissez ça. Qu'est-ce que j'aimerais que ça craque ? Non, mais ça ne va pas craquer, Jean-Michel. Soyez pas pessimiste comme ça, ça ne va pas craquer. Donc, on glisse ça. Et est-ce que ça annule un peu le poids global ? Oui, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez répartir aussi en fonction, vous pouvez répartir en fait le poids. On va rigoler, on va rigoler. Ça ne marche pas, là. Si, ça marche. On va rigoler. Vas-y, allez, Laure, vas-y. Non, non, mais attendez. C'est parce que là, j'ai un sac aussi qui est fait avec un espèce de cordon. Ce n'est pas pratique. Vous prenez un sac plastique quand vous allez au supermarché. C'est que des sacs plastiques. Sauf que maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Vous glissez tout ça. Bon, je ne vais pas tous les mettre, mais on peut en glisser vraiment pas mal. Vous allez voir, je vais me lever. Je vais vous faire la démonstration. Je me lève. On tient en fait la boule. Déjà, l'avantage, c'est que même vous pouvez tenir juste... Ah, ça ne nous coupe plus les doigts. Exactement. Vous pouvez tenir juste la boule et plus besoin de tenir tous vos sacs. Vous les mettez tous d'un côté et vous tenez comme ça. Autre avantage, c'est-à-dire que j'appuie sur le petit bouton et là, hop, j'ai une sangle que je mets autour. Ah oui, mais alors ça, attention, le micro. Ça, par contre, Jean-Michel, médecin, le médecin qui n'est pas bon pour le dos. Donc, si vous repartissez bien le poids autour, vous avez vraiment... C'est beaucoup plus... Non, mais attendez, le médecin... Beaucoup plus pratique que des sacs. Il peut peut-être dire que ce n'est pas bon pour le dos, tout ce que vous voulez, mais moi qui porte les sacs de temps en temps quand je reviens au supermarché, ça, c'est top. C'est hyper pratique. C'est-à-dire que là, on a les mains libres, hop, je prends mon portable, coup de téléphone, hop, je peux téléphoner. Mais j'en veux deux, moi. J'en veux deux. S'il pleut, j'ai le parapluie, je suis plus avec mes sacs, le problème de parapluie, parapluie, les clés, j'ouvre facilement et je me balade avec tous mes sacs sans problème. Moi, je trouve que quand même... On a dit la note, là. Là, ça vous plaît, Jean-Michel. Ah, c'est top, 10 sur 10, mais moi, j'en voudrais deux parce qu'en plus, vous équilibrez mieux le corps, comme ça, vous en mettez un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Est-ce que ça coûte cher ? Alors, ça coûte environ 16 euros. Et ça se trouve où ? Et ça se trouve sur Internet. Vous avez ça sur Internet. En fait, ça a été créé en Angleterre. Et vous trouvez ça sur Internet, environ 16 euros. Donc, c'est quand même pratique. Et l'avantage, c'est que c'est petit. Donc, vous clissez ça dans votre sac, vous l'avez en permanence. Et dès que vous faites une virée shopping, vous n'avez plus qu'à le ressortir pour mettre tous vos sacs. Et ça s'appelle comment, cet engin ? Alors, le nom... De Yokey, quelque chose. On ne va pas le donner puisque c'est le nom de la marque. D'accord. Donc, on retrouve les informations sur Internet, sur directuit.fr. Sur directuit.fr, sur la page bien-être, vous aurez toutes les informations pour retrouver votre nouvel outil pour vos virées shopping. Allez, Jean-Michel. Il y a un livre sur le foot. J'ai un 10 ou pas ? Hein ? Oui, oui, 10 sur 10. J'avais pas entendu. Il y a un livre sur le foot, en plus. Oui, c'est mes courses personnelles, Jean-Michel, s'il vous plaît. Je ne vous le rends pas. Je ne vous le rends pas. Ça y est, c'est que Laure aime le foot. Bon, ben, merci beaucoup, Laure. À demain. À demain. Et puis, là, pour le moment, on va parler aussi transport, un peu moins encombré. Là, c'est pour les femmes enceintes, quand même. Allez. Vous avez vu l'art de la transition, le transport, la ceinture, tout ça, c'est beau, c'est marrant.